Un Samuel au chapitre 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Tziklag, avec ses gens, les Amalicites, avaient fait une invasion dans le Midi et à Tziklag. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Akinoham de Gisraël et Abigail de Carmel, femmes de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Lorsque ça ne va pas, Seigneur, de nous de comprendre, Seigneur, que c'est en toi, Seigneur, qu'est la solution. Amen. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphode. Abiatar apporta l'éphode à David et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je ? L'Éternel lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses six cents hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor où s'arrêtèrent, ceux qui restaient en arrière. David continuent à la poursuite avec quatre cents hommes. Deux cents hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien, qu'ils conduisirent auprès de David et le firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et de deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, l'effort s'il revint, car il n'avait point pris de nourriture et point but d'eau depuis trois jours et trois nuits. Permets-nous également, Seigneur mon Dieu, d'être habitué au jeûne. Amen. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu ? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un jeune homme amélicite. Et voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb. Et nous avons brûlé de cyclag. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ? » Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide et voici les amélicites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays, des Philistins et du pays de Juda. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David souva tout ce que les amélicites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. « Seigneur, tu nous fais comprendre aussi que même si l'ennemi peut nous voler quelque chose, Seigneur mon Dieu, si nous sommes fidèles à toi, si on trouve notre refuge en toi, nous pouvons tout retrouver, Seigneur, sans rien manquer. Amen. » Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient « C'est issu le butin de David. » David arriva vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre, qu'on avait laissés au torrent de Bézor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les emmène et s'en aille. » Mais David dit « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés, il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. » Oui, garde-nous de l'égoïsme et de l'avidité, Seigneur. Amen. Et qui vous écouterez dans cette affaire ? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille, pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Oui, Seigneur, tu nous montres que nous ne sommes pas tous, Seigneur mon Dieu, appeler, Seigneur mon Dieu, à la même œuvre dans le Seigneur. Mais tous avons une récompense, selon l'œuvre que nous avons fait, Père. Pour toi, Amen. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Tziklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda. À ses amis, en leur adressant ces paroles, voici. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois à ceux de Béthel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jathir, à ceux d'Aroer, à ceux de Sifmot, à ceux d'Echtémoa, à ceux de Rakhal, à ceux des villes des Gérach-Mélites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Orma, à ceux de Korachan, à ceux d'Attaque, à ceux d'Hebron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Amen.